On doit se laver les mains avant chaque prière des 18 bénédictions, matin, après-midi et soir. Cependant, la bénédiction sur le lavage des mains n'a été instituée qu'avant la prière du matin. S'il n'y a pas d'eau pour se laver les mains avant la prière, on pourra se nettoyer les mains avec tout matériau qui nettoie. Il faudra nettoyer l'ensemble de la main jusqu'au poignet et partout, et pas seulement le bout des doigts comme le font certains. A posteriori, on sera quittes si on aura nettoyé les doigts sur toute leur longueur. Le matin, si on n'avait pas d'eau et on s'est nettoyé les mains, on dira la bénédiction sur le nettoyage des mains au lieu de dire sur le lavage des mains. Le nettoyage des mains est valable en cas de difficulté, même si les mains étaient vraiment sales, par exemple qu'on s'était essuyé avec les mains après être allé à la selle. Le nettoyage des mains sans eau n'est pas valable pour enlever le souffle impur qui est sur les mains, par exemple, quand on sève le matin, et dès qu'on trouvera de l'eau, on se lavera les mains. On a institué le lavage des mains que pour la lecture du schéma et pour la prière des 18 bénédictions. Mais pour dire de simples bénédictions comme celles du matin, et donc même en prononçant le nom divin, ainsi que pour l'étude de la Torah, il n'est pas besoin de se laver ni de se nettoyer les mains si elles ne sont pas vraiment sales. Par contre, celui qui aurait dormi dans son lit dénudé ou revêtu d'un vêtement qui a une large ouverture où les mains peuvent entrer et il y a donc une présomption que durant le sommeil, ils ont touché un endroit du corps où il peut y avoir des saletés. Dans ce cas, il ne pourra pas dire de bénédiction ni étudier la Torah. Donc il ne se sera pas nettoyer les mains. Et il est bon de se laver les mains avec de l'eau, dans le cas où il y aurait un souffle impur, comme par exemple au lever le matin, avant de dire toute bénédiction ou étude de la Torah. Lorsqu'on prononce une bénédiction, on devra penser au sens des mots et ne pas la dire en vitesse, sans réfléchir, car l'éternel s'est mis en colère par l'intermédiaire du prophète Isaïe à cause de cela. Et on doit également penser au sens des noms divins qu'on prononce durant la bénédiction. Et donc, lorsqu'on prononce le tétragramme, qu'on n'a pas le droit de prononcer comme il s'écrit, « Yudke Vavke » mais « Alevdalet Noun Yud », on pensera à la manière comment il est lu, c'est-à-dire « Alevdalet Noun Yud » qui veut dire « Maître de tout », et également à la manière comment il est écrit, « Yudke Vavke » qui veut dire « Il était, il est et il sera ». Selon le Gaon de Vilna, d'après la compréhension stricte de la loi, il n'y a pas besoin de penser au sens du tétragramme tel qu'il est écrit, mais uniquement à la manière comment on le prononce. Dans le cas où c'est écrit « Alevdalet Noun Yud », d'après tout le monde, on pensera au fait qu'il est maître de tout, uniquement. Par contre, lorsqu'on récite le premier verset du schéma, même selon l'explication du Gaon de Vilna, on devra penser aussi au sens du tétragramme que l'on prononce deux fois dans ce verset, et qui veut dire « Il était, il est et il sera ». « Il est interdit de prononcer le tétragramme tel qu'il est écrit, et celui qui le fait n'a pas droit au monde futur ». Lorsqu'on prononce le nom divin « Alevdalet Noun Yud », on doit le prononcer avec rigueur, et notamment pour sa vocalisation, donc la voyelle « Hataf Patach » sous le « Alev », et non pas un « Patach » ni un « Sheva », la voyelle « Holam » pour le « Dalet » et la voyelle « Kamats » sous le « Nun », et bien prononcer le « Yud » de la fin du « Nun », afin de ne pas l'avaler. Lorsque quelqu'un veut remercier l'Éternel et prononce le nom divin, on ne doit surtout pas l'interrompre pour qu'il termine sa phrase et que le nom divin ne soit pas prononcé en vain. Si par contre il utilise le nom divin pour vouloir maudire quelqu'un, on doit l'interrompre, même après qu'il ait prononcé le nom divin, afin de l'empêcher de commettre cette faute. Merci d'avoir regardé cette faute.